Sensibiliser sur les mesures édictées par le gouvernement de la lutte contre le coronavirus et apporter des éclaircissements sur le communiqué du Premier ministre et l'arrêté du ministre de l'Intérieur daté du 18 mai 2020 en son article 1er de l'arrêté 56-11 portant sur les marchés de Magno en jeu de la rencontre de la coalition des opérateurs économiques le mardi 19 mai 2020. Rencontre qui fait suite à l'interprétation des jours et heures d'ouverture des marchés de Magno et boutique par les commerçants. Ceux qui sont dans les boutiques et qui payent leur loyer chez un particulier à qui appartient le local ne sont pas sur le marché domanial. Les marchés de Magno ce sont les marchés qui sont situés sur le domaine public. Donc tous les marchés qui sont situés sur le domaine public de l'État sont appelés marchés domanial. Au terme de cette rencontre, les membres de cette coalition ne sont pas restés sans mot. Chaque fois il y a un mot qui revient dans l'esprit des gens ou sinon dans les oreilles des gens qui est le marché de Magno. C'est un vocabulaire qui n'était pas courant dans nos jargons ici. Donc il y avait l'amalgame sur ça. Donc Dieu merci, le président a fait cette réunion aujourd'hui pour essayer de nous expliquer. Et nous aussi on a compris, à notre tour aussi, d'expliquer aux autres qui n'étaient pas là avec nous aujourd'hui. Ilori Changania, président de la coalition, a appelé les commerçants de la ville océane au respect des mises barrières en vue de se protéger et protéger les clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada